De 1950 mètres à parcourir, ils seraient partis équitablement sur les deux échelons. 16 concurrents au départ et c'est parti donc pour la course événement du jour avec Gilles Côtéloin qui est bien parti côté corps. Très bon départ à l'extérieur de Géant Sartois et ces deux-là se sont bien élancés donc avec également un bon départ pour Flash Monnet, le numéro 4 qui vient rapidement afficher ses ambitions. Didi Dumessi est quatrième à l'intérieur devant Flora Scotia et puis au 25 mètres, excellent départ du numéro 13 Formi avec Charlie Marie qui tout de suite se retrouve à l'intérieur du quintet de tête provisoire. Girl Pétvinière a pris son temps en début de course avec dans son dos Jibus d'Arche à l'arrière-garde du peloton Elixir Durabutin qui est parti au trop aujourd'hui. Dernière position pour le numéro 9 Etoile Rouge sorti du tournage, João Sartois qui va faire le rythme dans cette course et qui s'est donc installé tête et corps. Deuxième position pour Flash Monnet qui va trouver là un bon dos qui devrait le ramener à un très long moment. Nous avons en troisième position Didi Dumessi avec ensuite à la corde Flora Scotia. Cinquième place pour Ginko Tellua qui n'a plus de dos avec à son intérieur le numéro 5 Esprit de Belfont alors qu'ils sont dans la ligne opposée. Peloton assez étiré sur la longueur où en égoles de river, le timide favori de ce quintet il est dans la seconde partie de ce peloton. Il se retrouve dans le wagon de la deuxième épaisseur juste dans le dos du numéro 2 Jibus d'Arche en menant sur ses talons le numéro 15 Florine de Viette. Où de la ligne d'en face et l'entrée du tournant d'ici quelques instants avec Géon Sartois qui a la tête et la corde. Dans son dos Flash Monnet qui a le parcours rêvé. Les quatre premiers sont en file indienne à cet instant. Nous avons à l'intérieur la présence de Didi Dumessi. Un outsider dans cette confrontation. Flora Scotia est là ensuite devant Ginko Tellua qui est toujours le nez au vent. Ça va bien pour ses allures. C'est bien là l'essentiel avec lui. Formi est dans son sillage avec un peu plus loin Girl Pétvinière. à la corde nous avons Héros du Fossé le numéro 12 qui est dans le dos d'esprit de Bellefond et un peu plus loin le numéro 10 empereur du CB. Alexandre Abrivar qui se montre vraiment très patient au moment où l'allure a été reprise en tête du peloton. Elixir du Rabutin est à l'arrière avec également le numéro 9 étoile rouge et c'est à cet instant dès de Belleouet le 14 qui est en position de serre-file. Un tour à parcourir. Géon Sartois bien disposé. Aujourd'hui il mène devant tous ses adversaires. Il a toujours cette franche longueur d'avance sur le numéro 4 Flash Mollet avec à l'intérieur Didi Dumé c'est Ginko Tellua qui est passé seul quatrième désormais. Flora Scotia est installée côté Corle à le bon parcours pour le moment avec Formi avec également Girl Pétvinière qui est plein gaz au centre Héros du Fossé à la Corle avec Empereur du CB. Le 2 Jibus d'Arche suit le rythme pour le moment sans avoir fait d'effort depuis les premiers mètres de course. Et voilà semble-t-il un wagon en troisième épaisseur qui va se former puisque le numéro 6 Girl Pétvinière est lancé par David Beckert abordons le dernier kilomètre en troisième épaisseur. Dernier passage en face avec toujours Géon Sartois qui a le meilleur. En deuxième position Flash Mollet. Troisième place pour Ginko Tellua qui va bien pour le moment Kevin Leblanc qui regarde à son extérieur l'effort de Girl Pétvinière mais Ginko Tellua et pour le moment on passe d'accéléré. Nous avons ensuite le numéro 2 Jibus d'Arche qui se fait ramener dans de bonnes dispositions. Formi est là avec Didi Duméci avec également Gold River qui a un petit peu de mal à suivre le rythme désormais. Dernier tournant avec toujours le numéro 1 Géon Sartois qui réalise un numéro pour le moment faute de Jibus d'Arche alors que Gold River a du mal à réaccélérer. Formi également a du mal à accélérer à l'extérieur à Girl Pétvinière vient de plus en plus vite. Sorti de la dernière courbe maintenant et la phase finale avec Géon Sartois qui est sage pour le moment et qui repart sous l'offensive de Girl Pétvinière. Le danger est certainement dans son dos avec Flash Monnet avec également Didi Duméci et le numéro 7 qui est côté loin qui se défend bien avec toujours le numéro 1 Géon Sartois et Serge Pelletier qui se détache irrésistiblement dans la phase finale. C'est Géon Sartois qui va gagner de bout en bout même si Flash Monnet s'élance à sa poursuite mais c'est trop tard. Géon Sartois va gagner en costaud ce quinte et du jour Vichy Soir. La deuxième place pour Flash Monnet, la troisième qui est pointue peut-être conservée côté corde pour le numéro 6 Girl Pétvinière. Numéro réalisé par Géon Sartois de bout en bout aujourd'hui Serge Pelchi et Guillaume Muget étaient très confiants avant le coup n'a pas déçu ses très nombreux preneurs. Sa cote a beaucoup baissé dans les derniers instants avant le départ puisqu'il fait afficher 10 euros. La deuxième place pour un excellent Flash Monnet numéro 4 qui est deuxième. La troisième place semble-t-il préservée par Girl Pétvinière le numéro 6 à voir tout de même avec Florine de Viette le numéro 15 qui a très bien terminé à l'extérieur alors que le numéro 7 Ginko Tellois sera cinquième. Oui on peut peut-être afficher une photographie entre les numéros 6 et 15 pour la troisième place. En tout cas quelle démonstration de Géon Sartois qui a assuré son départ, qui a enroulé et qui s'est imposé en patron. Des écarts assez conséquents à l'arrivée de ce quintet on le doit notamment au rythme assez élevé. Géon Sartois qui n'a pas fait dans la dentelle aujourd'hui. Il a réussi à bien s'élancer à l'extérieur et ensuite il s'est pris au jeu de rester devant. Il n'a jamais été approché pour finir. Un entraîneur satisfait on l'imagine à vos côtés Maxime c'est Guillaume Muget. Oui Guillaume bravo, bravo à tout l'entourage. On le connaît, ce cheval-là, quand il est sur la bonne jambe, quand il est mis sur les bons rails, capable de faire des trucs comme ça. Oui, c'est sûr. C'est continent, je le connais. J'ai vu qu'il est bien parti aujourd'hui. Il était décidé, il a pris un bon départ parce que des fois il part lentement mais aujourd'hui il était bien parti. J'ai mené l'autre jour, j'ai trouvé qu'à la volte à gauche, il est changeant, il ne voulait plus faire de volte à droite. La volte à gauche l'autre jour, ce n'était pas terrible. Je ne prenais pas un tournant, j'avais tout dans la main droite. J'ai dit je ne cours plus à gauche, au moins 3-4 coups. Je veux vraiment le courir à droite. J'ai eu de la chance de courir parce que ce n'était pas fait d'avance. Je sais qu'il est capable de faire ces choses-là. Ce n'est pas un scoop. C'est fort comme ça en plus de dominer sur une piste comme Vichy, sur cette distance-là. C'est un cheval qu'on connaît bien, il a des gains. Aujourd'hui quand même, les chevaux des 25 mètres, le premier cheval des 25 mètres, il est quatrième sans faire illusion pour quoi que ce soit. Il a un vrai bon niveau quand même votre Jean Sartois. Oui, c'est un cheval qui fait des fautes, qui est très caractériel. S'il était un peu plus maniable, il aurait les gains des chevaux du 25 mètres. C'est une évidence.